et sallam alaikum les amis les habibati j'espère vous allez bien que votre famille se porte bien que le ramadan se passe très bien pour vous pour moi hamdoulah ça se passe très bien donc aujourd'hui petite recette comme d'habitude facile et rapide là on va faire kalb el louse avec mon mari vous allez voir la petite recette et je vous dis à tout de suite voilà on va faire kalb el louse alors là on a mis quatre gros verres de semoule gros le gros semoule voilà et là on va mettre deux grosses deux gros verres de sucre et là on va mettre le deuxième verre alors là on a mélangé la grosse semoule avec le sucre et là on va rajouter deux gros verres comme ça de l'ébène voilà comme ça si vous n'avez pas l'ébène vous pouvez mettre deux pots de yaourt nature bien sûr alors là on a mis le premier verre de l'ébène voilà un verre et demi voilà nous on a mis un verre et demi de l'ébène après vous pouvez mettre deux verres ça dépend le le gramme de semoule que vous mettez et là voilà on va mettre un verre et demi de l'huile de l'huile voilà un verre et demi d'huile et là on va rajouter notre fleur d'oranger on va mettre une cuillère de fleur d'oranger voilà et là on va mélanger le tout et là on mélange le tout voilà on mélange bien que l'huile le beugle le mazal ils emprènent bien la semoule voilà alors notre pâte de calbelous elle est prête on la laisse reposer un petit peu et là on va passer au sirop alors là on va mettre on va mettre un verre et demi de sucre dans notre tafferole voilà un verre et demi de sucre et là on va laisser cuire tranquillement ça devient un petit peu caramélisé voilà en le mélange en le mélange faut pas arrêter de mélanger sinon ça ça brûle alors voilà là notre sucre il commence bien caramélisé et on continue on continue de tourner avec la cuillère pour pas que ça crame voilà ça a bien fondu alors la bismillah on va mettre de l'eau environ là il y a deux verres tout doucement on rajoute de l'eau environ deux verres aussi quatre verres alors voilà notre sirop il est prêt maintenant on va le laisser refroidir et pendant ce temps on va mettre notre col belouse à cuire on a mis notre sol belouse dans un plat on va faire les marquages et on va mettre les amandes alors là on va faire le marquage bismillah voilà voilà et là on va mettre nos amandes alors là on va mettre nos amandes cielo est là il doit et voilà le la et voilà le four alors on va le mettre à cuire à 190 degrés tout d'abord on va le mettre cuisson pour le bas pour que ça cuit en bas et après on lui tirera vers le dessus toujours à 190 degrés et voilà le calabou sorti du four un instant regardez comme il est bien cuit maintenant on va l'arroser avec notre sirop qui a bien refroidi on fait bien le marquage les magnifiques pourquoi le marquage pour comme ça le sirop il rentre bien partout mais bismillah là on met bien notre sirop comme nous pour bien vraiment mettre un ce qu'elle glousse il faut qu'il soit mouillé faut pas qu'il soit sec voilà là on l'a bien rempli de sirop maintenant on va le laisser reposer tranquillement on arrose vraiment vraiment bien et voilà qu'on a bien mis le sirop maintenant on va bien le laisser reposer toute une nuit et voilà les amis les bébés qui j'espère vous avez aimé la petite vidéo facile et rapide regardez mon col blouse après le lendemain mais il est magnifique il a bien absorbé voilà les amis j'espère vous avez aimé cette petite vidéo facile et rapide comme d'habitude n'oubliez pas un petit pouce bleu un petit partage a fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour d'autres petites recettes bisulement